La Méditerranée à vélo C'est la partie française d'une véleroute européenne qui est inscrite dans un schéma Eurovélo qui s'appelle l'Eurovélo 8 C'est un projet très intéressant et ambitieux à la fois parce qu'il traverse plusieurs pays européens depuis l'Espagne jusqu'à la Grèce C'est 7800 km sur 12 pays La particularité de la Méditerranée à vélo c'est d'offrir des paysages très variés Le paysage est magnifique Le tourisme en France est très ouvert à des touristes et c'est ce que nous avons expériment et c'est très facile et très facile de rentrer en France par vélo L'intérêt de développer le tourisme en vélo c'est que souvent nous avons des personnes qui viennent nous visiter mais qui ne font que passer et avec le vélo ça a tendance à demeurer quelques temps soit en allant d'un point à un autre puisqu'il y a la voie verte qui est un peu la colonne vertébrale où il peut y avoir la promotion par nos territoires de tous les produits Avec les services de la région concernés j'ai demandé à ce qu'au niveau de la commission de transport on puisse présenter ce qui avait été fait depuis un an sur le vélo Tous les membres de la commission étaient fort surpris par le développement très important que prenait le vélo Ils n'en avaient pas pris conscience et je pense que cette affaire à chaque année est de leur montrer que c'était une économie qui était en devenir et qui permettrait de développer un tourisme de qualité L'association La F3V fait la promotion de la pratique du vélo pour tous et le développement des grands itinéraires cyclables sur le territoire français Cette année nous avons voulu faire une randonnée militante qui s'appelle Plus Belle la Voie et pour cette cinquième édition nous sommes partis sur une quinzaine de jours la quasi-totalité de la Méditerranée à vélo On a souvent circulé dans des anciennes voies ferrées sur des chemins de terre mais c'était sympa quoi L'opération Plus Belle la Voie a permis de voir que c'était un test grandeur nature J'avais prévu de relier les parties qui sont déjà réalisées en empruntant des petites routes peu circulées Donc il y a certaines parties qui sont jalonnées avec l'identifiant Eurovélo 8 Il y a certaines parties qui seront sur l'itinéraire mais qui ne sont pas encore jalonnées Si j'ai élevé les véloroutes, je voudrais dire aussi que lorsqu'elles ont été créées, ça a beaucoup profité aussi au Rivorin Donc je veux dire, c'est le genre de projet C'est rare, donc il faut le dire et le redire qui fait vraiment l'unanimité Donc il faut penser au tourisme mais aussi à toutes celles et tous ceux qui sont proches de ce genre de communication ... Sous-titrage ST' 501